... Bonjour, je m'appelle Philippe Orolan, je suis professeur de boulangerie au Centre de formation d'apprentis de Rivesalte et j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter la coque de San Juan, spécialité catalane pour les fêtes de la Saint-Jean. Cette coque de San Juan va être réalisée en deux étapes. La première étape ici que nous allons faire, c'est le pétrissage et ensuite nous passerons à la garniture. Pour le pétrissage, voici les ingrédients que nous allons utiliser. De la farine, de la poudre de lait, du sucre, du sel, du beurre doux, de l'eau, des oeufs, des zestes de citron non traités et de la levure biologique, levure de boulangerie utilisée pour la fabrication du pain. Alors, pour la réalisation de cette pâte levée, nous allons procéder à un pétrissage manuel et nous allons commencer par tamiser la farine et la poudre de lait ensemble. Cette opération a pour but de fluidifier la farine et d'enlever les mottes éventuelles que l'on peut trouver dans la poudre de lait. Ensuite, nous allons réaliser une fontaine pour pouvoir après mettre tous les ingrédients à l'intérieur. Voilà, une fontaine assez large avec une bordure régulière. Dans ma fontaine, je sépare ma levure, le sucre, le sel. Donc, je délaye ma levure dans un peu d'eau. Et une fois que ma levure est totalement délayée, je vais verser de l'eau sur le sucre et le sel afin de délayer les cristaux de sucre et de sel. Petite précision, la levure doit être toujours en retrait du contact avec le sel car ce dernier est un antiseptique. Il détruirait les cellules de levure et empêcherait la pâte de lever. J'incorpore ensuite mes oeufs que je délaye également. Donc, je prends soin de bien mélanger mes oeufs au restant de l'élément liquide. À ce stade-là, je vais pouvoir incorporer ma levure. Et une fois que ma levure est incorporée dans tout cet ensemble liquide, je commence à racler les bords de la fontaine et à structurer ma pâte. Je finis d'incorporer la farine de ma fontaine. J'ai une pâte qui se solidifie. La pâte est quasiment formée quand toute l'eau est absorbée et on obtient une texture relativement souple. Une fois que la pâte est mélangée, je vais incorporer mes zestes de citron non traités. Je procède maintenant au soufflage de ma pâte de façon à donner de l'élasticité à cette pâte, à lui donner du corps. Je prélève un tiers de ma pâte. Je vais mettre à l'intérieur mon beurre préalablement ramolli, température ambiante. Je pétris encore 3-4 minutes afin d'avoir une pâte douce, élastique et bien corsée. Je vais à présent fleurer mon tour pour bouler ma pâte. Ma pâte est pétrie. Je vais la réserver dans un récipient, le couvrir et le laisser lever durant 30 minutes. Nous allons procéder maintenant à la réalisation de la garniture. Il s'agit de pâte d'amande diluée dans du muscat. Je commence à écraser ma pâte d'amande dans le muscat afin de la ramollir. Ma garniture est prête. Je vais maintenant chercher la pâte pour la peser. Ma pâte est bien levée. Je vais maintenant peser des pâtons de 300 grammes taille d'une coque familiale. Je vais maintenant procéder au boulage qui va permettre un allongement plus régulier et aussi pour rectifier la force de ma pâte. Je fleure mon plan de travail. Je vais prendre le premier pâton boulé après une détente de 10 minutes, 10 minutes de repos, plus ou moins, et je vais étirer ma coque. Une fois les coques étirées, laissez lever une heure à température ambiante à l'abri de l'air. Maintenant, nous allons passer à la garniture. Pâte d'amande diluée dans du muscat, bigarro confit, melon confit, tranche d'orange au sirop, pignon et sucre soumoule. Pour commencer, j'étale ma pâte d'amande diluée sur la baisse de ma coque. Ensuite, je garnis ma coque en disposant mes fruits d'une manière harmonieuse. Et pour finir, le dernier ingrédient, le sucre soumoule qui va apporter une touche de coloration à la cuisson. Une fois les coques garnies, il ne manque plus qu'à les cuire. Je vais cuire mes coques en four à chaleur tournante durant 15 minutes à 170 degrés. Au bout de 15 minutes, mes coques sont cuites et voici le produit final. nous allons en ouvrir une pour voir les critères de qualité souple et moelleuse. Je vous précise que d'autres recettes de coques catalanes existent à base de produits du Sud, les pignons, la cannelle, la confiture de cheveux d'ange. Voilà, bonne dégustation et à vous de jouer.